Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir une petite vidéo explicative sur le plaquage avec mon collègue Mathieu. Donc là on se retrouve devant une déligneuse à plaquage où on aura des commandes très basiques, donc vraiment marche arrière, stop, avancement et vitesse d'avancement, pas oublier le bouton anti-panique. Et vous avez aussi une corde anti-panique pour arrêter la machine s'il y a quoi que ce soit à vous tirer dessus et ça s'arrête. Là vous avez donc une raboteuse qui s'actionne à l'aide d'une petite commande ici, ainsi que la circulaire qui s'actionne aussi par la même commande. Et maintenant on va voir comment placer le plaquage sur notre machine. Tout d'abord ici vous avez une butée pour la largeur de votre plaquage, donc choisissez, enfin réglez votre butée en fonction de la largeur des feuilles de plaquage voulues. Mathieu je te laisse mettre en place ton plaquage sous la machine. Voilà, donc comme vous le voyez, on arrive en butée contre ces butées orange avec notre plaquage. Et maintenant il ne reste plus qu'à abaisser la table, la presse, avec l'aide de ce petit levier. Attention à ne pas mettre les doigts en dessous, ça fait très mal. C'est un peu plus petit levier. Voilà, donc pour l'étape suivante, on va se retrouver avec nos deux paquets de plaquage, donc notre bon plaquage, plaquage apparent et notre compensation. Dans mon entreprise, on numérote nos paquets de plaquage, donc 1 et 2 vont ensemble, donc bonne face et compensation, ensuite le 3 et 4 et ainsi de suite. Cette numérotation est propre à chaque entreprise. Donc voilà, pour la suite de nos assemblages, on va pouvoir assembler le plaquage à l'aide d'un scotch, un scotch qui va faire effet avec de l'eau, donc on va passer la bande adhésive sur de l'eau et ça va coller. Donc premièrement, avant tout, pour coller, il faut déplier notre plaquage. Nous, on va le déplier en portefeuille. Donc, je me trouve à déplier en portefeuille, puis on va venir se saisir de bandes de scotch. Donc, ces bandes de scotch, il suffit de faire glisser le plaquage sur la roulette, de bien centrer vos feuilles pour aligner vos veines, et de tirer votre bande de scotch. On va placer environ 5 bandes de scotch sur le sens de la largeur et une longue bande de scotch sur le sens de la longueur. Fait point. Voilà, alors pour la suite de nos assemblages, nous allons employer une tricoteuse, donc cette machine ici est présente, qui va nous donner un assemblage comme celui-ci. Voilà. Donc, cette tricoteuse, pour l'employer, c'est tout simple. Il suffit de la brancher à l'alimentation, de la relier à l'air comprimé, et de la mettre en tension. Voilà. La tension s'affiche ici sur le cadran, et il ne reste plus qu'à la faire chauffer. Une fois chauffée, cette tricoteuse se règle ainsi. Vous avez un fil ici présent, que vous ne voyez pas bien, donc je vais s'étirer. Voilà. Il doit passer sous cette grosse roulette, juste là. Donc, vous tirez votre fil en arrière, il est positionné sous la roulette, et vous l'abaissez à l'aide du levier. Pas plus compliqué. Voilà. Donc, pour la suite, pour assembler nos feuilles de plaquage, pas plus compliqué, on a une pédale ici de sa zone. Maintenez-la appuyée, comme ceci. Positionnez vos feuilles de plaquage sous la machine. Il faut bien les maintenir pour que le joint soit très propre, et relâchez la pédale. Pour dégager les feuilles, pas plus compliqué, vous avez un bouton jaune ici présent, vous appuyez dessus, et vos feuilles partent. Voilà. Alors, pour la suite, pour coller notre plaquage ici présent sur notre panneau, il faudra vous munir d'une spatule d'eau et de colle ADESA 2000. Donc, c'est une colle qui est, comme vous pouvez le voir, qui est en poudre. Voilà. Et on va venir la mélanger avec de l'eau. et remuer jusqu'à ce que vous obteniez une pâte ressemblant à la substance de la fondue. une fois votre panneau encollé, le plaquage posé par-dessus, mis en place, il vous reste juste à nettoyer votre presse, disposez des plaques de compensation sous... comme vous pouvez le voir. Voilà. On est à 120 bar et nous faisons un collage à froid. Vous avez aussi la possibilité, grâce à ces deux boutons, de chauffer la presse du haut et la presse du bas pour faire un collage à chaud. Voilà. Donc, notre panneau fini. On constate que le plaquage est bien collé sur notre panneau. Une petite précision concernant le plaquage sous presse. Laissez votre panneau sous presse le temps indiqué par votre fournisseur. toutes les marques de colle ont des temps différents, autant pour un collage à froid que pour un collage à chaud. Faites bien attention à ces détails. Alors, malheureusement, pour l'affleurage du plaquage au monde d'entreprise, on n'en paye pas beaucoup de machines. On fait presque tout à la main. Mais, il y a une technique assez pratique qui fonctionne assez bien. C'est employer votre paume de main, bien repérer au niveau du plaquage l'arrête de votre panneau et, simplement, venir donner des petits coups comme ça. Votre plaquage s'enlève. Attention, allez délicatement et on peut avoir des fissures au niveau, à ce niveau-là. Donc, pas que le fil du plaquage remonte et vous fasse un trou sur votre panneau. Mais, voilà, donc, ça, c'est la dernière étape. Il ne reste plus qu'à lui donner les finitions souhaitées ou le recalibrer à la stripique ou à la circulaire en fonction de chaque entreprise. Cela varie. Mais, voilà, donc, c'est tout. Vous avez enfin votre panneau fini, terminé. Il ne reste plus qu'à le poncer, le vernir, à lui donner les dernières finitions et vous êtes bon. Sous-titrage Société Radio-Canada